Salut à tous, une minuscule gueulante sur l'appétit de lucre de certains auteurs auto-édités. Je vais vous montrer ce qu'est un bouquin auto-édité, ou un bouquin électronique la plupart du temps, et vous allez vous dire qu'il y a des personnes qui feraient bien de la mettre en sourdine. Dans un article publié par Agnès de la Sénation Passion, elle pose, dirons-nous, ses coucougniettes sur la table, n'est-ce pas, entre guillemets, et ose parler du sujet tabou, le prix d'un bouquin auto-édité. Parce qu'il faut dire qu'il y en a certains qui abusent. Deux exemples. 8,48€. On se dit qu'avec 8,48€, quand même, c'est un bouquin qui doit être bien connu, style le pavé qu'on va prendre pour lire sur la plage, et qui fait dans les 900 pages. Vraiment ? 96 pages. Ça fait chargé la page, même pour un bouquin. Prenons le second. Il est à 6,33€. On se dit, bon, ça fait 400-500 pages, facile. 216. Tout ça, pour des bouquins électroniques, pour des 0 et des 1, pour un fichier. Encore payer 6€ pour un bouquin papier. Je veux bien. Mais 6€ pour un bouquin électronique, il n'y a pas à dire, mais ça fait quand même mal au popotin. Et je vais vous montrer ce que c'est qu'un bouquin électronique. Donc là, je vais prendre mon guide, et je vais télécharger l'archive qui contient un fichier zip, un fichier mobi, et un fichier e-pub. D'ailleurs, e-pub et mobi, c'est la même chose, au final. Parce que si on peut convertir l'un dans l'autre, c'est le même principe. Donc, voilà. Je n'ai pas téléchargé. Je croyais d'avoir téléchargé. Oups ! Ah, c'est bête. On va recommencer. C'est bon, cette fois-ci, il est téléchargé. Donc, je vais extraire le contenu ici. Et, voilà. Je vais vous montrer le contenu du fichier e-pub. Grâce à Calibre. Voilà ce que c'est, un fichier e-pub. Des fichiers, c'est des... Ah ! Ce sont des fichiers CSS. Vous avez des fichiers CSS pour la mise en page. Des images, si besoin. Et, tout ce qui est contenu, ce sont des fichiers HTML. Enfin, c'est du XHTML. XHTML, mais c'est le même principe. Voyez. Chaque truc pour un tableau, c'est simplement le code HTML pour un tableau. C'est tout. Ce n'est rien d'autre. En gros, c'est ce qu'on trouve sur les sites internet. Des images, format JPEG, format PNG. Des fichiers HTML qui contiennent le texte. Et des fichiers CSS qui font la mise en page. C'est tout. Voilà ce qu'est un fichier électronique. Je vous montre un autre... Nous allons attaquer... Nous allons attaquer la partie électronique. Voyez. C'est ça, un bouquin en format électronique. Que ce soit le dernier roman à la mode. Ou le dernier... La dernière éjaculation mentale. D'une personne qui gratte le papier. C'est la même chose au format électronique. C'est ça. Ce n'est rien d'autre. Donc comprenez que moi, je considère que demander plus de 4 euros pour un bouquin, c'est du vol. D'ailleurs, Agnès, dans son article, précise les prix les plus réalistes. Voilà. Moins de 150 pages, on met 2 euros. Jusqu'à 300 pages, on met 3 euros. Et au-delà de 300 pages, pas plus de 4. Pas plus. Parce que vous avez payé 7 euros pour un bouquin qui ne fait même pas 90 pages. Moi, pas. C'est tout. Je ne le paierai pas pour ça. Donc, c'est une petite piqûre de rappel que je voulais vous faire. Si vous achetez un bouquin électronique, vous achetez un fichier CSS avec des fichiers HTML et des images en format JPEG ou PNG. Rien d'autre. Que ce soit du mobi, que ce soit de l'e-pub, c'est le même principe. Des fichiers qu'on trouve sur tous les blogs et tous les sites du monde. C'est bien, non ? Voilà. Je voulais vous faire passer cette petite info. Vous aurez tous les noms descriptifs. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Ciao.